Bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi c'est Gonzague de Amphiton Bleu et aujourd'hui on intervient pour l'école 19 degrés pour faire une petite formation sur l'explication du fonctionnement de la pompe à chaleur. Donc le but de cette formation en premier lieu c'était que justement ils installent eux-mêmes la pompe à chaleur, qu'ils la raccordent, qu'ils commencent déjà à comprendre ce qu'ils faisaient. On a fait faire installer aux jeunes justement la pompe à chaleur sur laquelle après on va faire plus tard un cours, ils ont installé tout ce qui est tuyauterie entre l'île extérieure et intérieure, ils ont installé un ballon tampon, ils ont raccordé des radiateurs, ils ont vraiment fait une installation complète comme on peut faire chez le particulier et après derrière ça on réalise une formation pour leur expliquer comment ça fonctionne. Donc on va parler aussi bien de chauffage que d'installation sanitaire, tout ça autour de l'univers de la pompe à chaleur. Au fur et à mesure de l'avancement de la formation, ils vont se rendre compte de ce qu'ils ont fait, ils vont comprendre le fonctionnement, ils vont comprendre le sens de circulation, comment la pompe à chaleur démarre, comment elle s'éteint, pour demain sur le chantier pouvoir réaliser la même chose et comprendre leur installation. Comme je dis, en entreprise on touche pas vraiment à tout ça, c'est pas nous qui faisons les grosses pièces, là c'est nous qui avons du tout faire de A à Z. Le fait de voir la pompe à chaleur dans son ensemble, ça permet de voir l'intérêt de chaque pièce, avoir des réponses sur les questions que j'avais auparavant. Par exemple, quand j'arrivais sur le chantier, je voyais une pompe à chaleur. Quelle est l'utilité de telle pièce et telle pièce pour laquelle j'avais pas forcément de réponse à l'instant T. Où je travaille, on installe trois ou quatre packs par semaine parce qu'on est trois équipes. La voir ici, poser des questions à Gonzac ou à Martin, tout ça, ça nous aide beaucoup et on apprend pas mal. C'est très bien. Franchement, ça m'intéresse beaucoup. Mais si toute l'install tourne, techniquement, ça va faire ça et ça. Il y aura quasi rien qui va ressortir ici. Vidanger ton vase et le contrôler. Tout le monde a pu prendre des notes et on a vraiment pu développer sur des sujets sur lesquels les élèves avaient des petits blocages. Ils ne comprenaient pas forcément comment ça circulait, le sens, où est-ce qu'on met tel et tel appareil, un circulateur, un vase d'expansion et je pense que demain sur les chantiers, ça va vraiment les aider énormément. Ce que je peux dire aux jeunes, c'est surtout de vraiment pas lâcher. Il faut jamais lâcher. Il faut se donner les moyens de se former et si on se donne les moyens de se former, on deviendra un vrai professionnel. Bon voilà, fin de journée. J'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous dis à bientôt et comme je dis toujours, le travail, c'est la santé. Ciao.